Retour au Rio pour une grosse journée poker avec les qualifiés PMU puisqu'aujourd'hui il va se dérouler l'event 56 le 2500 euros et surtout le D2 de l'event 54 le 1000 euros dans lequel on va retrouver deux qualifiés qui sont encore là et qui ont d'ailleurs passé la bulle Jonathan et David et deux membres de la team pro Philippe Corza et Emile Petit on va retrouver tout ce petit monde Le conseil que j'ai c'est prenez du plaisir c'est une expérience qui est exceptionnelle vous êtes au championnat du monde tout de là bonne chance je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous souhaite vraiment de perter sur ce championnat je suis avec David qui fait partie des deux joueurs qui sont donc ITM sur l'event 54 le 1000 euros tu vas nous raconter un petit peu ce que ça a été cette journée journée très positive j'ai commencé au démarrage j'avais pas mal de PR j'ai à chaque fois je flopais je flopais un brelan dernier coup je suis au bouton j'ai la suite dans les mains j'envoie tapis et je me fais contrer avec As-Dame tu es retombé à combien après ce dernier coup plus que 900 jetons donc je viens enfin on verra PMU poker du rêve à la réalité comme je dis toujours c'est réel on est à quasiment dix minutes du départ du D2 de cet even 54 c'est ça le 1000 euros et je suis avec Jonathan qui a quand même fait un plutôt beau parcours tu vas nous raconter ça j'ai réussi à finir le D1 avec 59 milles donc c'est à dire quasiment deux fois la moyenne puisque la moyenne à 36 milles donc je reviens pour 50 blindes donc c'est plutôt correct là ça y est on arrive à la à la salle va falloir s'installer bonne chance et bon courage merci 1 1 1 1 2 1 2 1 1 T'as doublé ? Ouais. C'est juste incroyable quand même. T'étais à 900, je te le rappelle, il y a deux heures. C'est juste complètement dingue. Allez, vas-y, c'est le début. C'est que le début. Ça se passe bien, c'est cool. C'est une bonne ambiance, c'est assez frissonnant, c'est vraiment sympa. Par contre, en l'occurrence, pour moi, c'est compliqué. Un gros désert de main, première race au bout d'une heure quarante de jeu, donc c'était assez difficile. J'ai pas eu de jeu. Pas touché une main en deux heures. T'es où, là, en jeton ? J'ai 6008. Je suis dans la norme, moyenne. Ça fait quoi de jouer là-bas ? C'est bien, c'est nickel. Nickel, franchement, je le souhaite à tout le monde. C'est impressionnant quand même, parce qu'il y a énormément de monde. Oui, oui, c'est beau, c'est très beau. Et en plus, à côté, on joue avec des Américains. Ils ont vraiment la culture du poker et ça fait plaisir. On retrouve Jonathan, on l'a laissé un peu respirer après son élimination. 29e sur, je ne me rappelle plus combien. 1800 et quelques. 1800, c'est quand même pas mal. J'imagine que t'es forcément un tout petit peu déçu. Un petit peu, oui. C'est une belle paire pour mon premier WSOP. Je crois que c'est pas fini pour toi, Mégas. Oui, j'en prends un event à plus, de 1500$, de 2060. D'accord. Plus quelques tournois à côté, au Benissian. C'est tenu la pêche. Oui, ça commence bien.